bienvenue à la formation de yoga prénatal dans cette formation totalement online on va voir à 85 heures ensemble douceur de live un live par mois il y a bien sûr les replays des promotions précédentes donc si tu veux finir ta formation plus tôt tu peux très bien suivre les replays qui sont déjà été faits et faire les exercices au rythme du replay si tu as téléchargé déjà ton manuel et ton livre d'études tout le sera et si tu vois cette présentation avant d'inscrire à la formation je vais te la montrer dès l'intérieur là on est un système io système io est la plateforme dans laquelle j'ai choisi d'héberger les formations pour avoir une bonne qualité et pouvoir suivre les formations en français les logiciels permettent de les faire en français du coup il y a un livret d'études ce livre d'études va vous permettre tout simplement de vous accompagner à niveau des exercices et du programme les contenus de la formation présentation vous allez voir les formats des vidéos vous pouvez ici en bas cliquer sur play vous allez avoir toutes les vidéos dans ce format là et vous pouvez les accélérer si vous voulez un tout petit peu donc vous pouvez voir les vidéos de cette façon un chapitre sur comment étudier comment ça se passe à niveau de la formation les évaluations comment les évaluations sont faites les manuels de formation à télécharger c'est un manuel qui a plus de 200 pages des cartes de yoga de yoga prénatal pour séquencer donc vous savez plus de 60 cartes à télécharger que vous pouvez utiliser pour séquencer facilement un chapitre sur comment poster vos vidéos pour l'évaluation pourquoi parce que vous allez vous filmer vous allez les mettre sur youtube un nom répertorier et vous allez m'envoyer les liens à travers le groupe télégram du coup tout le monde peut suivre cette procédure qui est vraiment très simple après vous pouvez choisir aussi de publier ces vidéos en répertorier ça veut dire ouvert à tout le monde pour vous s'élèves ou tout simplement pour commencer à les partager la partie des brigitte donc et là vous voyez à gauche j'y vais sur l'aim et nous déployant un qui se déploie ou bien en bas je marque terminé il est nécessaire de marquer terminé dans tous les chapitres brigitte qui est donc sage femme depuis plus de 40 ans a filmé des contenus pour nous en nous parlant des changements corporels de la fertilité du premier trimestre deuxième et troisième trimestre donc il y a des vidéos pour chaque trimestre vous allez voir un tout petit peu à quoi ça rassemble qu'à nouveau hop je vous montre voilà donc maintenant on va envisager le deuxième trimestre de grossesse donc on est au quatrième mois de grossesse quatrième cinquième sixième mois donc il se passe beaucoup de choses dans l'évolution du corps de la maman quatrième mois voilà donc et brigitte nous explique tous les changements dans les corps de la maman aussi les pathologies par trimestre et les pathologies les plus courantes entre lesquels un vidéo spécialement dédié à la diabète gestationnel ensuite on va avoir après le contenu de brigitte un chapitre anatomie et physiologie c'est important de connaître bien sur l'anatomie prénatale et postnatale mais on donne aussi des conseils général donc on conseille toujours les mamans de suivre la formation accompagnée bien sûr des sons sa sage-femme son docteur sa docteur gynécologue etc les changements physiologiques pendant la grossesse un chapitre sur le développement du fœtus après semaine semaine après semaine la grossesse extra utérine de quoi il s'agit un chapitre sur l'ivg la fausse couche l'infertilité toutes les les soucis quand la grossesse n'habitent pas en fait un chapitre sur les difficultés dans la grossesse et les violences obstétricales aussi un chapitre sur la grossesse nerveuse un autre sur la grossesse gemellaire que comme vous voyez c'est très complet la partie anatomie une animation sur l'accouchement par voie vaginale dans ces cas les risques d'accouchement prématuré quels sont les risques comment les éviter un chapitre sur les déclenchements prématurés donc quand on est tout simplement avant la fin des neuf mois un chapitre sur l'accouchement sans péridurale un autre sur la césarienne qu'est ce que c'est une césarienne sur l'épiciotomie sur les périnées avec bernardette de gasquier et sur les postpartum la période postnatale après on passe à la partie plutôt destinée au yoga donc dans cette partie de la formation on va voir tous les contenus tous les outils du yoga pour adapter la pratique aux mamans dans la période prénatale et postnatale on va avoir donc que toutes les positions en commençant par les positions des bouts je vous montre à nouveau à quoi ça ressemble bonjour dans cette vidéo je vais vous parler des précautions et des conseils à tenir en compte quand on crée un cours de yoga prénatal et pour la grossesse en général voilà donc et tous les contenus sont expliqués de façon très détaillée pour les positions debout on va avoir tout ce contenu donc chaque posture va être détaillée avec un échauffement et des séquences adaptées par exemple la salutations au soleil prénatal avec des exemples avec des mamans donc comme échauffement on va venir s'appuyer sur l'évrier qu'il y a devant nous passer à la position sur les genoux là vous voyez claudia ou maman une élève qui nous a aidé à filmer certains contenus qui est présente dans les adaptations aussi durgasana les guerriers kaputasana on utilise beaucoup des chaises et des ballons trikonasana ardhatsandrasana utkatasana imalasana vrishikasana et un flow débutant de 30 minutes avec ma nom notre élève je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble je maintiens la respiration ensuite on va avoir les positions à trois et quatre appuis qui sont des positions très safe très sécuritaire pour la grossesse donc à nouveau avec des vidéos explicatives pour chaque position il y a un vidéo d'introduction et puis on a parigasana adamukashvanasana la position du dauphin la table à 3 et 4 appuis tiamatkarasana tiaturanga vachistasana urbamukashvanasana les fentes qu'il y a pas mal de postures expliquer des façons spécifiques pour la grossesse je prends la dernière par exemple les fentes uttipades sous les genoux depuis cette position on arrondit notre dos on inspire voilà les positions d'extension latérale donc là on voit à nouveau les postures d'extension latérale dans la grossesse toutes les positions sur les côtés qui sont très utiles pour la grossesse les flexions arrière il y a pas mal aussi un chapitre sur toutes les flexions arrière adapter expliquer pourquoi et comment on va les adapter un chapitre sur les inversions pendant la grossesse on peut faire des inversions bien sûr on va les faire adapter et dans la période du postpartum les inversions vont être très importante aussi expliquer également avec détail et les positions de relaxation et position supine qu'on va parfois adapter car c'est important surtout à un niveau du troisième trimestre vous allez avoir tous les adaptations avec énormément d'objets vous me voyez là avec quatre bolsters un coussin et des ensuite un chapitre complet sur les pranayama prénatales comment adapter les pranayama quels sont les canaux énergétiques comment faire quel type de pranayama faire et comment l'adapter pendant la grossesse pour les pratiquantes et pour les pratiquantes et pour les novices aussi un chapitre de méditation destinée à la méditation prénatale et post natale c'est assez important pour accompagner les mamans ensuite un chapitre aussi sur les yoga nidra comment guider des yoga nidra pendant la grossesse et un chapitre sur la l'ayurveda et d'autres techniques qu'on peut complémenter qu'on peut utiliser pour complémenter notre enseignement l'ayurveda les doshas les chakras donc si vous ne s'êtes pas formé encore si vous n'avez pas encore fait en deux senseurs ça vous donnera des outils des bases un chapitre sur les rebosso et des pratiques pour soulager les ligaments utérants et resserrer les bassins un chapitre sur l'acupression des points d'acupression importants outils pendant la grossesse avec des dossiers à télécharger un chapitre sur les massages qu'on peut faire soi-même avec un partenaire sur les bas du dos c'est assez sympa pour pouvoir il y a des jonctions qui s'appellent sacroiliacs et faire des pressions au niveau de ses points voilà avec les doigts et on arrive au coccyx on est plus vers les fêtes donc on peut avoir donc voilà c'est un massage guidé par Brigitte les massages de périnée pour partager avec les mamans bien sûr c'est pas nous qu'on va les masser c'est un massage qu'elles-mêmes elles peuvent apprendre à faire à la maison que vous pouvez leur partager les massages de la cicatrice après cesarienne et un chapitre un module sur les techniques d'accompagnement une par une que vous pouvez utiliser pour complémenter vos cours de yoga donc d'autres formations ou d'autres professionnels avec lesquels vous pouvez construire des des programmes d'accompagnement à la grossesse et à l'accouchement un chapitre 6 sur la musique pour accoucher en pré-natal on peut utiliser la voix les chants et aussi la musique pour se préparer et tout un chapitre des préparations à l'accouchement c'est préparer avec un hamac de yoga aérien ok comment on va utiliser les hamacs de yoga aérien la préparation avec une relaxation et une visualisation pré-natale les respirations et les positions de pré-travail il y a une vidéo sur les postures je vous montre un tout petit peu aussi cette chaleur elle me fait du bien il y a des sensations tu peux le guider quoi qui font du bien là dans le bas du dos des fois les positions en face de travail donc pendant les travails préalables à l'accouchement ou pendant l'accouchement à lui-même guider toujours par Brigitte et la préparation à l'accouchement avec partenaire donc ça c'est une pratique que vous pouvez tout simplement inviter des façons à être plus confortables les façons à qu'elle inviter les mamans à suivre et je laisse sortir l'attention peut-être la douleur, les sensations d'inconfort après ça on a un chapitre d'atelier spécifique atelier qu'on peut introduire pour complémenter la pratique yoga des yeux les mantras et les mudras en yoga prénatal un chapitre des danses prénatales un cours sur les trimestres 3 un cours avec une balle d'égym un cours avec la balle qui est un outil épaules un outil assez précieux pour nos cours de prénatales un module spécial sur les postures pour retourner un bébé en siège un bébé en siège c'est un bébé qui n'est pas placé pour l'accouchement et un chapitre sur post-natal mais avec bébé ok, que j'ai filmé avec un bébé mes mains sur les briques et je peux venir le faire début de semaine là on trouve la module de yoga post-natal du coup on module sur les yoga post-natales qui est assez court car la formation est principalement du pré-natal et ensuite on a les lives donc là vous allez voir tous les lives de la promo 2 et de la promo 3 il y a pas mal de contenu dans la formation les lives font partie aussi de ces contenus je peux vous montrer ici allez je dis un truc c'est pas grave oui merci les ischios jambiers ça c'est un os ah pardon les ischios jambiers c'est des muscles de la jambe oui mais pas de bassin voilà là on parle de périnée et les muscles du petit bassin et j'ai fait un petit quiz à ligne pour confirmer que les participants ont compris ensuite on a un chapitre sur la pédagogie du yoga les langages l'affiche des asanas comment créer un cours de yoga donc là on est vraiment dans la transmission on a reçu tous les contenus et on est dans la transmission comment enseigner à distance comment créer un programme comment je vais construire un programme de yoga et comment créer une séquence de yoga pour partager il y a des séances téléchargeables donc plein de séances à télécharger en pdf si vous souhaitez les télécharger tout simplement vous allez sur les pdf et vous téléchargez la séance et ensuite il y a un module final qui est un module d'évaluation dans ce module vous pouvez avoir les prérequis pour l'évaluation du cours final les critères à nouveau comment envoyer sa vidéo et finalement un module sur la yoga alliance donc comprendre comment enregistrer les diplômes yoga alliance si on souhaite les faire qu'est-ce que c'est la yoga alliance et ça sera la fin de la formation je vais donc quitter les partages de mon écran et revenir à la webcam j'espère j'espère que ça vous a plu en plus de ce contenu en ligne et de l'accompagnement par live une fois par mois vous avez un chat télégramme qui est disponible à vie toutes les personnes qui ont suivi la formation sont dedans elles sont très contentes et on échange souvent parce que pour moi c'est très important de créer une communauté et de continuer à se soutenir c'est vraiment à l'échelle humaine on n'est pas 250 000 personnes généralement les formations sont un petit comité et vous avez 12 mois pour obtenir les diplômes après ces 12 mois les contenus resteront disponibles à vie mais les contenus ne vous permettront d'obtenir les diplômes au lieu à partir de 12 mois donc je vous remercie et on se retrouve à l'intérieur de la formation à très bientôt et on se retrouve et on se retrouve et on se retrouve – Sous-titrage FR 2021